Salut Sabran, dans cette vidéo je vais te parler de la stupidité absolue d'avoir un business comme le mien. C'est un truc que même si les gens envient beaucoup mon business, c'est un truc que je ne te recommande pas forcément. Je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Je vais te montrer également quel type de business tu peux te créer, un truc qui est peut-être meilleur que le mien sur Internet. Bref, tu vas pouvoir te faire ton propre avis. En tout cas, je vais te montrer comment on tente de générer des revenus sur Internet. Tu vas activer les notifications en t'abonnant à la chaîne YouTube pour ne rien rater parce qu'il y a des vidéos comme celle-ci tous les jours de la semaine. Alors, je suis dans mon appartement toujours à Bucarest. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est lundi et tu connais la chanson, le lundi au soleil. Alors, voilà ce qui se passe dehors. Il pleut, il pleut exactement. Donc, comme j'ai pour habitude d'enregistrer mes vidéos le lundi, du coup je te donne un petit peu de tout. Je te donne un petit peu de verdure, je te donne un petit peu d'hyane, je te donne un petit peu de pluie, voilà. Voilà, je te donne un petit peu de tout ce que tu veux. Donc, tu prends ce que tu veux bien entendu. Donc, alors ce contenu entier est un réquisitoire contre moi-même en fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? J'ai été interrogé dernièrement sur ce sujet-là et je pense que je ferais mieux d'en parler clairement. Quoi qu'il en soit, depuis que j'ai démarré sur Internet et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, je n'ai jamais eu un seul employé, je n'ai jamais eu d'assistant, je n'ai jamais eu de vie et donc c'était la grande mode à un moment donné, de virtual assistant. Donc, oui, alors j'ai des freelancers qui travaillaient la tâche pour moi, mais voilà, je n'ai pas plus que ça. Je ne voulais pas non plus avoir ce genre de choses-là. Pas seulement parce que je préfère travailler seul et souvent pendant de longues heures dans une solitude totale où j'aime bien m'appuyer sur les choses, j'aime bien faire mes petites choses pour moi et tout seul, j'aime bien tester des choses. Salut ! Et pas aussi seulement parce que de nombreuses lois nationales et fédérales sur les employeurs ont rendu à peu près aussi attrayants que possible en poche de n'importe qui en tant qu'employé officiel, mais c'est aussi et surtout parce que je déteste être en charge de personnes ou de traiter avec n'importe qui que ce soit, de n'importe quelle manière que ce soit, de n'importe quelle forme ou autre. Je déteste le relationnel, je déteste avoir affaire à des gens et c'est vrai que même quand j'embauche des freelancers, parfois c'est une catastrophe parce que je déteste avoir à être en charge de personnes. Et oui, les gens m'agacent, les gens m'irritent, les gens me dérangent autant que je les ennuie, autant que moi je les dérange et autant que je les agace. Et donc, je suis le one-man brand en business, si tu veux. Et donc, ouais, je me suis créé tout seul, oui, tout ça, ça a créé aujourd'hui une entreprise agréable que je n'échangerai pour rien au monde, mais il y a une faille dans ce business, il y a une faille dans cette façon de faire du business. Et à bien des écarts, je reconnais que c'est une manière stupide de faire du business, si tu veux. Parce que oui, je peux mettre en place les choses, les automatiser pendant un certain temps, mais sur le plan logistique, si quelque chose m'empêche de me lever ou de travailler chaque jour, je serais peut-être foutu sur le long terme, aussi foutu, autant foutu que quelqu'un qui possède un job en tout cas. Mais peut-être pas aussi rapidement que lui. C'est pourquoi j'ai passé des années à chercher une entreprise dans laquelle investir, plus précisément une entreprise qui a des employés, des systèmes en place, mais surtout un truc dont je n'ai pas à m'en soucier, je n'ai pas à m'occuper de ça. Donc de cette façon, si je devais être violemment mutilé ou affaibli, je m'en remettrais. J'ai eu beaucoup d'entreprises comme celle-ci, entreprises de perte de poids que je détestais, entreprises dans le créneau du golf, etc. Mais ça m'a pris beaucoup de temps et d'argent pour arriver à ce business model-là. Et je ne sais pas si ce que je te dis va ajouter de la valeur ou pas à ta vie, mais peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo avait besoin d'entendre ça. Et pour ce qui est de la façon dont j'ai bâti mon entreprise, c'est un truc que je peux t'enseigner, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que je recommande à la plupart des gens. Simplement le souci, c'est que la plupart des gens sont trop paresseux et trop démotivés pour faire le travail nécessaire pour bâtir l'entreprise qui t'amène à avoir des journées de travail extrêmement courtes. Moi, souvent, mes journées de travail se limitent à une dizaine de minutes par jour. Si tu peux en savoir ce qu'il faut dans le mental, alors ce que je te propose de faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune, ce qui est en haut ou en bas situé sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer ici. Et puis, ça va t'emmener sur une autre page, une autre page où je vais te montrer mon business model, comment j'ai créé mon business model. Donc oui, c'est un business qui génère plusieurs millions d'euros par année. C'est un business que tout le monde en vit, c'est un business qui a des failles. Mais voilà, je t'en ai parlé des failles. Donc à toi de voir ce que tu désires et à toi de voir ce que tu veux en faire. Je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve dans l'autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada